Bonjour à tous, c'est Instopable du jeu de Guerre Tribal jeu de MMO par stratégie donc on va commencer par aller sur Guerre Tribal bien sûr donc c'est mon premier tuto que je fais pour les débutants et pour ceux qui s'y connaissent même un peu plus donc une fois que vous êtes sur la page de Guerre Tribal soit vous vous inscrivez si vous n'avez pas de compte si vous êtes déjà inscrit, vous vous y connectez comme moi donc moi je vais choisir le serveur Casual 2 c'est un serveur que je joue et que j'aime bien donc aujourd'hui ce tuto va porter sur le gestionnaire de compte donc comment faire les troupes et les bâtiments automatiquement avec ce gestionnaire de compte donc tout d'abord il vous faut du premium donc soit vous en avez comme moi soit vous en achetez bien sûr ou je vous montrerai une autre méthode dans le tuto suivant donc il vous faut obligatoirement le compte premium donc vous pouvez l'acheter et le gestionnaire de compte donc une fois que c'est fait vous allez dans l'aperçu dans le gestionnaire de compte donc une fois que vous êtes dans le gestionnaire de compte on va aller dans les constructions vous allez dans gérer les modèles donc là on va créer un nouveau modèle donc je vais l'appeler test pour vous montrer on va prendre un modèle qui existe déjà par défaut n'importe lequel on va prendre ressources on va créer donc là le modèle il apparaît là donc on peut le modifier avec le petit crayon donc là ça nous montre ce qu'on a dans ce modèle donc le quartier général à 20 la caserne à 25 l'écurie à 20 etc etc ce qui est intéressant c'est qu'on voit les points que ça nous donne donc là on sait que si on prend ce modèle on aura 1134 points et le plus on sait que ça nous prend 3479 points de ferme donc sur les 24 000 bien sûr donc moi tout me correspond sauf le marché donc je vais aller dedans je vais chercher le marché et je vais le retirer donc là ma moyenne de points elle a baissé bien sûr ce qui me manque c'est la cachette donc je vais aller dans les bâtiments vous voyez je vais chercher la cachette cachette et je vais mettre 10 bâtiments 2 cachettes ajoutées et voilà donc là vous voyez que maintenant j'ai 10 bâtiments de cachette et que j'ai 10 019 points et que ça prend 3341 points de ferme donc ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer les 24 000 puisqu'on a 24 000 sauf si vous avez plus donc 24 000 moins les 3341 c'est ce que ça nous prend en place de bâtiment et on rajoute moins 400 pour créer une chaîne de noble si jamais vous avez besoin donc le total c'est 20 259 donc moi je suis à 20 215 donc vous pouvez le modifier si vous voulez donc là par exemple on va mettre 35 et on va mettre 52 si j'ai une bonne mémoire voilà on arrive pile au bon résultat donc là on va créer le nom du modèle donc on va mettre fulloff test parce que j'ai pas envie de me confondre avec l'autre donc là vous voyez bien qu'on a bien nos unités qu'on avait choisies donc on va aller hop donc là vous allez par exemple sur le village vous allez dans gestionnaire de village gestionnaire de village troupe et là donc vous prenez les villages que vous voulez donc par exemple on va prendre celui là donc vous allez dans les modèles et donc là vous mettrez fulloff test et vous sauvegarderez moi je vais pas le faire bien sûr puisque c'est un village dev donc du coup ça va enlever donc voilà vous avez compris le principe et exactement pareil pour aussi les bâtiments vous allez dans gestionnaire sauf que là vous n'avez pas dans trou vous allez dans construction gestionnaire de modèle gérer les constructions donc là vous prenez les viages que vous voulez puis pareil vous prenez le modèle qui vous convient donc test tout à l'heure et vous faites confirmer voilà c'est tout pour ce tuto pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu donc c'est un tuto assez basique c'est pour ceux qui ont utilisé les gestionnaires de village qui n'ont pas forcément réussi à trouver comment ça fonctionne puisque moi aussi j'ai mis un peu de temps au départ si jamais vous voulez d'autres tutos n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires j'y répondrai bien sûr sinon merci de vous abonner de mettre un GM et puis bonne continuation à vous merci